Bienvenue pour ce récap du mois de mars bien chargé en jeu d'horreur. Chargé et varié, ça va des voitures tueuses aux dinosaures en passant par les... amygdales ? Eh oui, on ne sait jamais sur quoi on va tomber dans... Top et Flop ! C'est bien gentil de s'accrocher à l'héritage du premier Relo in the Dark en 1992, précurseur de survival horror 3D. Mais on est en 2024 là, faudrait peut-être penser à évoluer. Les suédois de Pisces Interactive danser le premier AAA nous proposent un TPS Action Horreur bien fade, qui ressemble à tout ce qui a été fait post-trésentébile 4, mais en rentrée moyenne. De jolis décors certes, mais pas interactifs. Du gameplay de tir, oui, mais basique et perclude bug. Des énigmes, ok, mais il n'y a que deux types de puzzles en boucle. S'il avait été proposé à 20€ sous une autre licence, on aurait pu être indulgent, mais c'est le défaut de brandir une licence historique connue pour vendre à 60€, faut assumer derrière. Je suis monté sur la table, non ? Mais là je suis coincé dans le décor en fait, tu vois. Ah ouais, c'est bon. Non, je suis coincé ou pas ? Ouais, je suis coincé dans la table en fait. Ouais, 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 ouais. 60 balles, hein ? Le créateur d'Unbearable se donne beaucoup de mal pour rendre son jeu meilleur. Mode de jeu cop, mécanique de combat et de parade, cutscene, flashback, etc. Mais ne vous y trompez pas, on a toujours affaire au dev du médiocre Selen's Unbearable Night. Ce sera donc, Rago de Resident Evil 5 copié de loin, agrémenté d'animations hilarantes toutes cassées, servi sur son lit de bug, s'il vous plaît. Même si au vu du titre, on constate que le dev est un peu plus lucide que d'habitude. Pourquoi ? Traduisez le long du jeu en français et vous verrez. Oh putain, vas-y la grosse baraquée. Vas-y, grosse tout. Hé, les biceps, hein ? T'as pas trop mal au cou, ça va ? Non, ça va, t'as katté, c'est bon. Résitement. Premier jeu vietnamien testé sur la chaîne et on ne peut pas dire qu'il fasse un très bon ambassadeur. Cré par deux personnes, ce TPS Action essaye d'implémenter des mécaniques de gameplay tel le fameux papillon de lumière de Cindy Sanders. Et quand bien même on sent que les devs font de leur mieux pour proposer autre chose qu'un cash grab à base d'assets gratuits, le résultat final ne peut pas être recommandé. Ça aussi, quand tu mets du Cindy Sanders dans ton jeu, faut pas s'étonner. Papillon de lumière. Non mais il n'y a pas vraiment Cindy Sanders dans le jeu, c'est juste un papillon. Bon, elle ne m'écoute plus, elle est partie. Je vois d'autres gens y aller, c'est bizarre ça quand même. Il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Les docteurs ? Ah, j'ai aimé que c'est un docteur. Le mec, il m'a vu cinq minutes après, je reviens avec une bouse. Mais je ne vous ai jamais vu, vous êtes le docteur ou quoi que ce soit ? Bonjour, je suis docteur. J'aurais aimé de voir un patient. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. On pourrait croire en voyant le titre du jeu qu'on va opérer un patient atteint de végétation. Mais non, encore qu'on reste dans le body horror. Créé par un solo dev italien spécialisé dans la création d'Asset 3D de monstres, il s'est dit tiens, je vais faire la pub de mon catalogue avec un jeu. Une ambiance d'arc-fantasy inspirée de Berserk et des Souls qui nous changent des sempiternels zombies et autres monstres déjà vus dans tous les jeux amateurs. Par contre, il va falloir corriger tous ces bugs et autres finitions manquantes avant d'avoir le droit au pouce bleu. Torna la vore, amico mio ! Je prends l'œil. Zouiz. L'œil de la lumière peut amener la lumière dans les ténèbres. En plus, c'est l'horror engine, non ? Alors, je n'ai pas le menu. C'est l'œil de la lumière. Appuyez F. C'est une flashlight, en fait. Oh, tu sais, c'est l'œil de la lumière. Il apporte la lumière dans les ténèbres. Clic, clic, c'est le bruit d'une flashlight. Espèce de crétin, change de bruitage, espèce de débile. Ah là là. Tu te souviens, Flop ? 2013. Les devs amateurs qui bidouillent sur Unity. Ça sort des clones de Slender et de SCP tout pétés. Sur des maps dégueulasses. Euh, c'est 2024 que tu me décris, là. Notamment avec ce nictophobia qu'on pourrait croire parodique. Sauf que non, c'est du premier degré. Ah bah, c'est pas la peur du noir, mais la peur de s'améliorer qui a dû motiver l'équipe de 6 personnes derrière cette daube. 6 personnes pour faire ça ? Et demandent 19,50€ ? Bah, comme le titre du jeu, je leur dis « Nick ». Clic, clic, clic. C'est verrouillé. Il doit y avoir une route de ce place. Putain, pis ils parlent encore. Même si c'est un peu passé de mode, les dinos sont toujours plus ou moins présents dans les jeux vidéo. Et Fossil Fuel 2 vous propose un décimal appel dans ce FPS qui vous mène dans le bain avec une intro assez stylée. Malheureusement, on comprend vite qu'on va surtout s'ennuyer à chercher des clés et tourner des valves au milieu de 2-3 dinos débiles. Gameplay basique et finition absente. La seule solution pour ce jeu, c'est l'extinction. Il n'était pas si loin que ça, il me semblait bien. Je ne sais pas par contre exactement où je suis, mais... Euh, ouais, il ne faut pas que je crève par contre dans la cutscene. Quoi ? Genre je suis mort pendant la cutscene ? Sortir avec un mannequin, sans doute le fantasme du dev de Lover. Mais un mannequin de magasin de vêtements, hein ? En plastique et tout ? Ah non, pas une vraie femme, eh oh ! On ne sait pas si on a affaire à un wet dream d'un incel qui stripote devant les cutscenes de Sesc avec son mannequin en 3D pour représenter son ex. En tout cas, on a affaire à un dev minable qui ne bêta-teste que dalle. Plusieurs bugs qui s'offlocent le jeu. Et le coût de la luminosité réglé à zéro dès le départ ? Hum, c'est Gucci ! La bonne fessaxe. Ah bah allons-y. Bonsoir. Non mais c'est cringe en fait. Non mais pour de vrai ? Pourquoi je le fais ? Oh ! Service d'hôtel ! J'avais dit ne pas déranger ! Bon, excuse-moi, ça aurait pu être pire comme animation. Il y a beaucoup de licenciements ces derniers temps dans l'industrie du jeu vidéo mais pas de panique, il y a l'IA. Nathan Morgan Dilemma ou comment trois potes indiens utilisent tous les outils possibles pour pallier leur absence de compétences et de budget. Dialogue écrit par chat de GPT, récité par des voix de synthèse, par des personnages dont le visage est animé avec le tracking de l'iPhone. Résultat, l'un canivali raffiné dans sa plus pure essence. 100% jus de cringe. Il la rend, mais à regarder seulement un. Pas acheté. Et puis ensuite, c'est un peu la routine clé par script qui s'installe. Une idée de gameplay avec les maintiens qui deviennent plus agressifs au fil du jeu. Sauf qu'au final, il ne vous tue pas, donc aucun impact sur la suite. C'est ça, Lazarette. Une danse frustrante. Un pas en avant, deux pas en arrière. Security room key. Ah ben voilà, je vais aller chercher le manifeste. Non, regarde ces bâtards ! Mais en plus, ça me fume, c'est que ça peut me tuer, ça peut faire quelque chose. Ou c'est juste pour le plaisir de m'en coller une ? Parce qu'il n'y a pas l'écran rouge où il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de barre. Si, il y a une barre, non ? C'est juste pour le plaisir de me coller une tanne. Une tatane, en fait. Bon, c'était scripté, de toute façon. Dans Psychologue, vous incarnez un... Oui, un psychologue, mais partez pas, le jeu est fun, en vrai. Plutôt qu'un simulateur, on a affaire à un petit thriller creepy bien rythmé, mais un peu moche. Le jeu se permet même de mettre un peu d'humour avec des choix de réponses horribles à donner à vos patients. Le jeu est proposé à 10 euros. Un peu cher, me direz-vous ? Mais le prix fait partie de la thérapie, voyons. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils me veulent ? C'est moi sale ! 12 mars, mardi après-midi, Déborah. Septième session. Voilà, docteur, c'est le pire scénario, comme vous me l'avez demandé. C'est un peu craignot, c'est un peu nul, comparé aux autres trucs que j'entends. C'est horrible. C'est vraiment obvious pour rigoler, quoi. Dis-moi, Flop, quel est le pire monstre que tu puisses imaginer pour un jeu d'horreur ? Slenderman ? Ou alors une mascotte de parc d'attractions, peut-être ? Et si je te dis un conducteur parisien ? OMG, non, le monde n'est pas prêt, top. Et pourtant, vous serez bien aux prises avec une armée de voitures tueuses dans Decimate Drive. Peut-être un des meilleurs jeux d'horreur de 2024. Ou, je le sais, pour le pire monstre, Darmanin. Oh non, pitié ! Pas lui ! Mais putain de merde ! Genre les musiques, elles jouent leur propre OST de musique de boss, tu sais. Calmez-vous ! Pour plus de petits jeux d'horreur, rendez-vous sur notre page Curateur Steam. Le lien dans la description est sur l'écran de fin de cette vidéo. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et revenez nous voir dans un mois. Pour le prochain... Top et Flop ! Sous-titrage ST' 501